En juin 1953, Charles n'avait que 4 ans lorsqu'il se tenait sur le balcon du palais de Buckingham après le couronnement de sa mère à l'abbaye de Westminster. Le roi Charles III suivra les traces de sa mère avec une apparition au balcon après son couronnement, 70 ans après l'avoir vu être couronnée reine Elisabeth II. Buckingham Palace a révélé ce soir des détails sur ce qui se passera pendant le week-end du couronnement entre le 6 et le 8 mai. Et un moment clé pour le roi nouvellement couronné sera lorsqu'il apparaîtra sur le balcon du palais de Buckingham pour saluer les sympathisants. Point. Dans une déclaration sur les plans du couronnement du roi Charles III, le palais de Buckingham a déclaré, après le service du couronnement, leurs majestés reviendront au palais de Buckingham dans une procession cérémoniale plus importante, connue sous le nom de procession du couronnement. Leurs majestés seront rejointes dans ce procession par d'autres membres de la famille royale. Point. Au palais de Buckingham, le roi et la reine consort, accompagnés de membres de la famille royale, apparaîtront sur le balcon pour conclure les cérémonies de la journée. En juin 1953, il n'avait que 4 ans lorsqu'il se tenait sur le balcon après le couronnement de sa mère à l'abbaye de Westminster. A l'époque, le prince Charles avait reçu une invitation spéciale pour enfants peintes à la main au couronnement de sa mère. Il a été le premier enfant à assister au couronnement de sa mère en tant que souverain. Sa sœur Anne était considérée comme trop jeune pour l'occasion et n'était donc pas là avec le reste de la famille. Mais elle les rejoignit sur le balcon où elle se tenait devant avec son frère. Des milliers de sympathisants attendaient dans les rues en contrebas pour apercevoir la nouvelle reine et sa famille. En fait, l'effusion de joie et d'amour pour la famille royale a été telle qu'elle a fait un total de 6 apparitions au balcon pour la foule en dessous. Et les scènes historiques ont été capturées par des caméras de télévision, avec 20 millions de personnes regardant le service à la télévision, dépassant pour la première fois l'audience de la radio. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501